Salut les gens, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler un petit peu de moi, voilà. Puisque je vais vous parler de 10 choses qui me concernent, qui font partie soit de ma vie privée, peut-être des choses dont vous vous doutez déjà ou que vous avez déjà entendu parler, mais sûrement des choses totalement secrètes ou dont vous n'avez jamais entendu parler tout simplement. Alors la première chose, c'est une chose un peu spéciale, d'ailleurs j'ai la preuve qui est juste ici à côté de moi, c'est que je n'aime pas du tout l'eau plate, j'ai vraiment du mal avec l'eau plate, je fais un blocage avec. J'ai vraiment du mal avec l'eau plate depuis que je me suis installée vraiment entre moi et moi, c'est-à-dire qu'avant en famille etc, évidemment je buvais un petit peu d'eau plate, mais là le fait que je me sois installée vraiment seule, j'achète des bouteilles, alors bon là c'est de l'abadoit, mais je ne fais pas de placement de produits particuliers, tout ce qui est eau qui pique, eau avec du gaz dedans, j'adore ça. Si je prends de l'eau normale, généralement je rajoute un petit peu de menthe, un petit peu de citron, enfin quelque chose, mais sinon je suis vraiment 100% eau qui pique. Donc ça c'est la première petite chose, c'est pas un truc extraordinaire, mais c'est vrai que si vous me voyez en convention, c'est soit que j'aurai une bouteille d'eau qui pique à côté de moi, soit je vais être avec du coca ou je vais être avec du Fanta ou peu importe quelque chose, mais j'aime bien tout ce qui pique. La deuxième chose, c'est quelque chose qui concerne le chien de la maison, le chien que j'ai eu avec ma maman quand j'étais encore habité avec elle, ce petit chien qui s'appelle Snowbell. Alors ça peut paraître, voilà on peut se dire Snowbell, oui parce que c'est un beau chien qui est tout blanc, qui ressemble à un petit chien des neiges, mais pas du tout. C'est parce que quand j'étais plus petite, j'adorais Stuart Little, et le chat dans Stuart Little s'appelle Snowbell. Et je me suis toujours dit, si un jour j'ai un chien, ou un chat, mais pour le coup c'était un chien, je l'appellerais Snowbell. Donc Snowbell dans Stuart Little c'est quand même un chat mâle, et moi donc c'est un chien femelle. Voilà, c'était la petite, c'est plus la petite anecdote, la petite histoire, mais c'est vrai que ça fait toujours sourire parce que les gens ne se doutent pas du tout que le chien s'appelle Snowbell pour Stuart Little. Quelque chose sur mon prénom ? Donc vous savez peut-être que je m'appelle Lucille, donc Lucille 2 L E, qui vient de la chanson de Michel Jonas que ma maman adore. Mais à la base, je ne devais pas du tout m'appeler Lucille, je devais m'appeler Anna ou Esther. Voilà, donc soit j'aurais fini comme la sœur de la Reine des Neiges, Frozen, soit je me serais appelée Esther comme le film d'horreur. Voilà, c'est dessin animé, film d'horreur. Et au final, je m'appelle Lucille. Un truc que vous savez peut-être, pour ceux qui me connaissent, je déteste faire à manger, et non seulement je déteste ça, mais en plus je suis totalement nulle pour faire à manger. Moi, si je pouvais ne manger que des fruits et du chocolat, mais je serais la plus heureuse du monde, je serais même super, super heureuse, malheureusement, ce n'est pas possible. Donc c'est vrai que le micro-ondes est devenu mon meilleur ami. J'ai depuis peu une gazinière que je compte bien utiliser, parce qu'il y a quand même une chose que je sais faire dans ma vie, ce sont les crêpes. Donc si j'ai faim, je me ferai des crêpes. Et puis sinon, écoutez, la soupe en sachet, c'est très très bon. Jambon, tout ce qui peut se réchauffer, etc. Une sorte de petit steak de tofu, c'est très très bon aussi. Le jambon, le jambon, c'est très bon. Le fromage, bien sûr, le pain, tout ça, tout ça, qui fait que je suis encore en vie aujourd'hui. Mais voilà. La nourriture et moi, ça fait vraiment 12. J'adore les voyages, j'adore voyager. Je suis un peu une globe trotteuse dans le sens où, là vous l'avez peut-être remarqué, depuis quelques temps, je bouge un petit peu plus. Et ça va sûrement, ça va sûrement, comment dire, continuer comme ça, puisque j'ai envie de me tourner un peu plus vers les vlogs. Évidemment, on continue le gaming, parce que j'adore jouer aux jeux vidéo. Mais quand je suis en déplacement, le gaming, c'est toujours un peu compliqué. Il faut faire beaucoup de vidéos d'avance. Et c'est pour ça que je vais embarquer ma caméra. J'ai commencé un petit peu avec le ski. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Puisque ça va continuer. Il va y avoir d'autres types de vidéos comme ça, un petit peu, où je vous montre mes aventures, où je vous montre où je voyage, où je vous parle de tout ce qui peut se passer quand on se balade ailleurs que chez soi. Et donc, ma saison préférée est l'hiver. J'adore l'hiver, parce que j'adore la neige, j'adore les fêtes de Noël. J'adore tout ce qu'il y a autour de ça, c'est-à-dire le fait que les gens se retrouvent, qu'ils passent du temps ensemble, qu'ils sauvent des cadeaux, qu'ils se retrouvent en famille alors qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Tout ce petit monde-là, un petit peu, qui se passe en hiver, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et le ski, forcément. Petit 7. Attention, énorme info. Quand je suis née, j'étais rousse. Ça fait bizarre, dit comme ça. Mais si, je suis née, j'étais vraiment une petite boule rousse, qui est ensuite devenue un blond vénitien, qui est ensuite terminé en blond. Mais de base, j'étais rousse. D'où les petites taches de rousseur. Alors là, on ne les voit pas trop, c'est l'hiver, il y a du fontain, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que l'été, j'ai vraiment ici, plein de taches de rousseur. Et je ne brose pas, je reste toute l'année aussi blanche. Mais je prends des petites taches de rousseur aussi sur les épaules, et il y a des petits endroits, voilà. C'est la petite info roussitude. Donc, si vous êtes rousse, soyez en fière, c'est beau, le roux. C'est très très beau. Petit 8. J'adore les films d'horreur. Je ne sais pas comment ça se fait, mais j'aime beaucoup me faire peur en film. Alors attention, ça reste en film. C'est-à-dire que, par exemple, Saw, tous les Saw, je les ai regardés. J'ai regardé American Horror Story, j'ai regardé des choses avec des sortes de mille pattes, des films qui font vraiment peur, The Ring, enfin, des films où, limite, tu ne dors plus après. Tu as besoin que quelqu'un te tienne la porte pour aller aux toilettes, ta maison devient Versailles parce que tu allumes clairement toutes les lumières, et tu fermes trois fois à clé ta porte, et tu fermes tous les volets parce que tu as peur qu'un vilain méchant vienne te tuer pendant la nuit. Mais, j'adore ça en film. Par contre, en vrai, je suis une grosse froussarde, je ne pourrais pas me balader la nuit toute seule, je ne pourrais pas prendre ma voiture autre quand il fait trop sombre, et j'ai peur, enfin, voilà, j'ai peur d'un tas de petites choses. Si j'entends un bruit chez moi, je vais m'enfermer dans ma chambre, je ne bouge plus. Il y a tout un tas de trucs comme ça qui font que c'est totalement paradoxal, en gros, je veux, voilà. J'aime bien me faire peur dans les films, et Yatsumako était là, « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, il y a un méchant ! » Mais, en vrai, pas du tout. J'ai une phobie de l'orage. J'ai très très peur de l'orage, voilà. Il y a une chose où j'ai peur, il y en a, voilà, ça va être les araignées, il y en a, ça va être, je ne sais pas, ça va être les crocodiles des marais, il y en a, ça va être les voitures, il y en a, enfin, chacun, je pense, chacun a au moins une phobie, d'ailleurs, dans les commentaires, vous pouvez me dire « Quelle est votre phobie ? » Moi, la mienne, c'est l'orage. S'il y a de l'orage dehors, je ne suis pas bien du tout. Je préfère rester chez moi, je ne préfère pas sortir parce que je me dis « Il y a une chance sur un million pour que l'éclair me tombe dessus, mais j'ai tellement de malchance que cet éclair peut me tomber dessus, et donc c'est mort, je ne sors pas de chez moi. » Donc, autant être à la maison, je peux regarder ça de loin, ou même en images, comme ça, à la télé, je trouve ça joli, c'est très beau l'orage, mais dans la vraie vie, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas, et je me souviens encore d'une fois où j'étais à l'école primaire, et où je me suis clairement cachée sous ma table quand j'ai entendu l'orage. Tout le monde m'a regardée tel un extra-intéressant, « Non mais, Lucille, c'est de l'orage, c'est pas grave, c'est dehors, il ne va rien arriver. Si, si, ça va nous tomber dessus, on va tous mourir, ça va être horrible ! » Mais voilà, l'orage, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Ça, c'est sur mon caractère. Je suis une boudeuse. Je pense que Prodige et Geoffrey pourront confirmer. C'est-à-dire, quand je suis vexée, quand tu me dis quelque chose qui ne me plaît pas, je ne vais pas arriver à te le dire tout de suite. C'est-à-dire, tu vas me vexer, tu vas me faire une remarque qui ne va pas me plaire, ou par exemple, tu vas me faire une remarque sur ma nouvelle coupe de cheveux, ou sur un pull, j'en sais rien, sur quelque chose qui va me toucher vraiment, ou même sur un membre de ma famille, c'est encore pire. Mais voilà, sur moi, je vais bouder. Je vais mal le prendre. Et au lieu de dire, je n'ai pas apprécié ce que tu as dit, ou tu abuses, ou autre, je ne vais plus rien dire. Je vais me mettre dans mon coin. Et tant que tu ne viens pas me chercher, et que tu n'as pas trouvé la cause de pourquoi je boude, je boude. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je m'en rends compte. Ce n'est pas facile au quotidien de me supporter par rapport à ça. Mais voilà, j'ai besoin de ma dose de bouderie par jour. Je boude un petit peu, je boude beaucoup. Et après, ça va mieux. Après, je ne boude plus, mais j'ai des périodes de bouderie. Et enfin, pour terminer, quelque chose de très personnel, quelque chose qui me concerne vraiment moi, et ma vie privée, c'est que quand j'étais en primaire, on a eu un gros décès dans la famille, enfin un décès dans la famille, qui a été très brutal, qui n'était pas du tout prévu, et qui n'était pas d'ordre naturel. Et donc du jour au lendemain, je n'ai plus réussi à écrire, je n'ai plus réussi à lire, je me suis totalement renfermée sur moi-même en CP. Et pendant un long moment, il a fallu que j'aille voir et une orthophoniste, et un psychologue, et que je me fasse vraiment suivre, et que je réapprenne tout ça, parce que j'en étais à un point où j'ai fait un gros blocage sur tout, et je ne voulais plus... Je n'arrivais plus à apprendre, en fait. Ce n'est même pas que je n'avais pas envie d'apprendre, c'est que je n'arrivais plus. Les mots, c'est des trucs comme ça devant mes yeux, et je n'arrivais plus à les comprendre, et je n'arrivais pas à faire le parallèle, à me dire, ok, cette personne-là que je connais, qui est dans ma famille, elle est partie d'un coup, et elle n'est pas partie de manière normale, et ça faisait beaucoup trop de choses. C'est vrai qu'on a toujours des âges où on apprend un petit peu... où on apprend à se construire, où on apprend à apprendre ce que c'est que la vie, que la mort, et que toutes ces choses-là, et là, ça a été très brutal. Donc c'est vrai que j'ai eu un départ difficile, et je vous avoue que l'orthographe n'est toujours pas mon meilleur ami. Il y a des choses comme ça qui sont restées un peu bloquées, comme lire l'heure, ou certaines choses d'orthographe où vraiment je fais un blocage dessus. Ne me demandez jamais de lire l'heure sur des aiguilles, je déteste ça, je déteste ça. Vous ne me verrez jamais avec une montre à aiguilles, sauf si c'est pour faire décoratif. En tout cas, c'est terminé pour cette petite vidéo sur moi. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça vous plairait de temps en temps que je fasse une petite vidéo comme ça. Moi, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très très fort, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !